Générique Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. On ne part pas en vacances pendant le confinement, a prévenu Christophe Castaner, alors que les vacances scolaires de la zone C auraient dû commencer samedi. La surveillance et les contrôles seront donc renforcés dans les gares mais aussi sur les routes et les autoroutes. Et lors de son point presse ce matin, la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine est revenue sur ces informations. Elle a également annoncé que la préfecture était en lien avec les agences de location et autres plateformes dédiées afin de contrôler qu'il n'y ait pas d'augmentation de la population dans la région. Et par ailleurs, lors de ce point presse, il a également été annoncé des renforts de police et de gendarmerie en Nouvelle-Aquitaine ainsi que la mobilisation à partir de demain des militaires dans le cadre de l'opération Résilience. Les unités militaires seront donc chargées de surveiller les lieux sensibles comme le CHU de Bordeaux par exemple, mais aussi les pharmacies ou encore les supermarchés. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette conférence de presse ce soir à 18h avec Dominique Parmentier. 114 nouveaux cas de Covid-19 confirmés ont été recensés sur la journée du 30 mars, ce qui porte désormais le total à 1720 cas confirmés de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Sachez également qu'actuellement 672 personnes sont hospitalisées en Nouvelle-Aquitaine, 202 se trouvent en réanimation ou en soins intensifs. Et depuis le début de l'épidémie, la Nouvelle-Aquitaine enregistre 78 décès parmi les personnes hospitalisées. Sachez également que 348 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. La Fondation de France, l'APHP et l'Institut Pasteur mobilisent leur réseau dans ce contexte de Covid-19. Face à l'ampleur des besoins, ils ont lancé un appel à la solidarité pour soutenir les soignants et les chercheurs, mais également venir en aide aux personnes isolées durant cette période de confinement. Écoutez, pour l'instant, le compteur de la Fondation de France qui est visible sur le site, comme sur toutes les informations que l'on peut avoir, on met aussi sur notre site les projets que nous finançons, on est à un peu plus de 11 millions collectés. Alors, les besoins sont immenses. À la fois, pour les soignants, c'est beaucoup de matériel. Moi, je sais qu'on a pu soutenir le CHU de Bordeaux pour un besoin de respirateur. C'est souvent aussi pour les soignants des solidarités, pour garder leurs enfants, pour être logés près de leur lieu de travail. Il y a aussi, pour le personnel, besoin d'aide psychologique. Et puis, pour les personnes isolées, c'est des créations de plateformes, des kits d'alimentation, des kits d'hygiène aussi. Ce sont des besoins qui reviennent assez souvent ici, bien sûr, sur notre territoire et dans la France entière. Donc là, pour l'instant, il s'agit bien de dire qu'il faut collecter des fonds. 11 millions, c'est considérable, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. On a quand même une part d'inconnue sur la durée du confinement et de ce qui se passera après aussi. Donc, c'est très important. Il n'y a pas de petits dons. C'est très important de pouvoir collecter puisque ces fonds sont évidemment reversés à des projets d'intérêt général pour aider les publics que je viens de vous citer. Vous le savez, les établissements scolaires sont fermés depuis plusieurs semaines. Pas facile pour les élèves et les enseignants de garder contact dans le cadre du suivi pédagogique. Problème de connexion aux plateformes numériques de l'éducation nationale ou encore inégalité face à l'accès à Internet. Les enseignants rencontrent les mêmes difficultés que leurs élèves. On est obligé un petit peu, de toute façon, pour garder le contact, de suivre le rythme de vie des adolescents. Et le rythme de vie des adolescents, ce n'est pas 8h, 17h. C'est 10h, voire midi, jusqu'à 22h, 23h. Et en fait, mes élèves se connectent plus facilement à partir des 18h du soir. Et à 18h, j'ai pas mal d'élèves qui sont connectés sur WhatsApp. J'ai un collègue qui arrive à lancer une classe virtuelle, donc je trouve ça intéressant. Je vais essayer de me mettre dès la semaine prochaine. Mais pour moi, ce qui m'apparaît essentiel actuellement, c'est de rentrer en contact avec l'ensemble de mes élèves. Voilà, de ne pas perdre le contact. Parce qu'on est sur un public fragile. D'abord, c'est des mômes. Ils ont 12 ans, 14 ans, 15. Et ensuite, ils sont comme nous. Ils sont perturbés, angoissés, stressés par la situation. Donc le travail scolaire qui était en des filiers essentiels de leur vie, ça leur apparaît très loin. Pas du tout en prise avec ce qui est en train de se passer dans la réalité. Et Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs indiqué qu'entre 5 et 8% des élèves n'avaient aucun contact avec le corps enseignant depuis le début du confinement. C'est la fin de cette édition. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité.